On va sortir du coup d'année sur PlayStation 4, on va sur Remastered. Là pour le coup, on pourrait le voir, le projet a vraiment été développé sur PlayStation 4 avec un propriétaire vraiment tous les propres. Ce qui va me permettre de démarrer un grafisme en plus de détails, et de fronter aussi dans l'action. Au niveau aussi du design, quand on peut le voir, Keishi Okuyama a toujours été fan du dessinateur Windows. Il y a toujours eu lieu avant, c'est vraiment un peu de bande dessinée, donc c'est pour ça que l'écran, on peut le voir. Il y a beaucoup de petites cases comme ça de bande dessinée, avec des dialogues à partenaires à l'intérieur, et au niveau des graphismes, on peut terminer sur un mix, un peu communique de l'Obskanga. Donc là on peut voir 6 l'écran, avec 4, d'arriver au moment de tirgarde parallèle, donc c'est un mouvement en fait qui fait suite à la rume d'excédé. C'est un mouvement de linéaire dans les airs. Et là on va partir à une préparation. Donc on est toujours dans un open world, l'avantage en plus avec 4 et ses fluences, et que vous pourrez vraiment vous balader où vous voulez. Là il n'y a pas vraiment de limite, à part vraiment votre gravité. Donc il y a toujours aussi cette signe. Et donc là en fait, on est sur un moment de la lecture de la rume, on arrive en fait sur la ville de Jaga Parala. et après avoir bossé justement dans les villes, pour, je trouve, qu'on acquérira bien et ses pouvoirs. Elle arrive en forme vive. Donc on entend dialecte un peu particulier des personnages. Donc on peut aussi voir. Donc on parle par rapport au premier, évidemment, surtout ce qu'on pourra remarquer, c'est, on va dire, des détails à foison en fait. Là la ville est plus animée, plus vivante. Voilà, il y a plein d'objets qui se font à la tête. Donc beaucoup de personnes, beaucoup de personnages qui dors vus. Donc l'influence, c'est, donc, on a bien des voyages de Kriyama, de Kashi Kriyama, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Donc c'est un monde un petit peu plus, un petit peu plus chaotique, avec beaucoup de musique. Ça grouille, il y a beaucoup de maximités. Et c'est, on peut dire que sur PSK, finalement, c'est sur PSK qu'il a réussi à réaliser sa vision, sa vision publique. Voilà, donc avec plus de jambes, plus de couleurs. Et donc là on découvre les Davis, qui sont les ennemis du premier en plus, qui sont encore présents. Donc on ne sait pas exactement où ils viennent, mais ils apparaissent comme ça anéatoirement en ville. Et donc 4, par exemple, à la faculté de pouvoir les dégouer. On a des combats aussi loin au sol, qu'on réserve derrière la tour. Enquête, elle a toujours différentes possibilités, on va dire, de venir à bout de ses adversaires, évidemment en utilisant la gravité. Donc un des pouvoirs, c'est le fait de pouvoir récupérer des objets qui traînent autour d'elle, pour les projeter sur l'esprit de ses ennemis. Donc ça aussi, par rapport aux premiers, pour ceux qui ont déjà joué, ça a gagné en ergonomie, en fond d'été. Donc vous voyez vraiment les nombres d'objets que vous avez, à la visée un peu plus fluide. Donc voilà, déjà la première vague d'allemagne, c'est playé. Donc là, on découvre le fait de pouvoir planer. Donc ça, c'était vraiment un des plaisirs du premier jeu, je veux dire, de Kif, parce que vraiment le fait de pouvoir se planer, se balader où on voulait, en plus voilà, avec cet effet un peu d'inertie, on a l'impression de flotter, et de ton avancé. C'était assez sympathique. Donc on regarde évidemment sa base. Donc là, on rencontre un autre personnage, un autre personnage. Vogo ! Voilà, Vogo seul. Donc ça, c'est une mission index du jeu, qui... Donc Vogo, c'était un marchand. Bon, il est super net. Bon, il n'est pas le seul non plus. Et là, il lui arrive des petits problèmes. Déjà, dans le premier tout au long du jeu, il y a toutes ces petites lunettes, qui viennent pour me tuer l'aventure. En plus, on est en train de couler, avec la Vita, par exemple, et manipuler. Et je crois qu'il y a des chaussettes de son. Voilà, je suis en 6 mois, avec la fonction de la manette. Evidemment, Kat, elle est toujours super avanti, elle peut toujours aider. Donc, elle n'hésite pas à se mettre à l'attention pour savoir qu'elle est dans un petit centre. Là, Vogo lui explique qu'apparemment, il s'est fait voler au secteur de la zone. Et, évidemment, finalement, dévastable. Il est basé, il s'est détrui. Et bonjour pour lui, forcément, c'est un effort d'arrêter. Donc là encore une fois, forcément vous utilisez la gravité, donc vous voyez le long de retour, il est vaste, il n'y a plus de détails que je ne savais pas qu'à l'époque sans vitale, forcément on était limité par la technique. Et donc là on va retrouver le modère. Ce qui est sympa c'est que sur l'affiliation 4, avec le détenteur de mouvement, vous pouvez l'utiliser pour briser, pour se déplacer. Et c'est très exergué, c'est très attentif, c'est vraiment très bien. On peut aussi utiliser les gustings en configuration et classique, mais le détenteur de mouvement est très adapté à le déplacement de l'arrivée. Et donc là on retrouve vos ennemis et l'histe, c'est ça. Voilà, en termes de commandes, on reste du talent et de l'histe sur les combats. Donc vous pouvez attaquer, esquiver, vous aurez vraiment différents types d'attaques. Il y a un côté RPG, parce que tout ça va aller, vous voyez, vous pouvez collecter des cristaux, et puis au fur et à mesure de votre action, vous pourrez augmenter, améliorer le 4, pour qu'elle est plus l'attaque, pour qu'elle soit plus puissante, qu'elle custodie, qu'elle utilise plus souvent ses pouvoirs. Voilà, donc là, on peut l'agrémenter avec les armes sous les couverts, c'est la réalité que vous pouvez projeter sur les ennemis. Donc pareil, le cyclage a été encore plus amélioré par rapport à la première émission. Donc comme on peut morber, selon l'action, en fait, les anticlémies vont différer, donc on va réaliser le sol, tout ça. Il y a les larguins, donc les minions de base, en fait, que vous appellez ça. Vous avez des antimillons qui vont voler, donc il faudra attaquer dans les airs. Et vous avez besoin de votre aventure, vous aurez toujours de plus en plus d'ennemis inspirants, où il faudra justement adapter votre style de combat. Ça, on va revenir à vous. Donc là, on arrive au premier style de gravité, qui a été ajouté à la première étape des groupes de 4, c'est la gravité linéaire. Donc ça veut dire que, en fait, c'est un vote qui reproduit la gravité réduite sur la Lune. Du coup, 4 est beaucoup plus légère, elle est plus rapide, elle est plus maniable, mais elle est aussi beaucoup plus faible. Elle a aussi ce pied qui est très pratique, et ce qui permet, en fait, de se défoncer, pour pouvoir accéder aux épis beaucoup plus rapides, et en fait, de décider ces attaques. Donc au niveau des informations à l'écran, vous voyez, la jauge de 4 à 2, en fait, représente votre jauge de gravité. Donc elle se vire au fur et à mesure, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas rester éternel dans l'air, au début du jeu en tout cas. Et plus ça va aller, plus vous allez avancer dans le jauge, plus, justement, vous pourrez augmenter cette jauge, ce qui va permettre de rester en campement tout super montant dans l'air. Après, si vous pensez, vous avez la barre de vie. Comme ça, on va construire un plan, ok. Il faut le voir, en effet, la quête se déplace un peu plus comme ça, elle était sur la Lune. On va essayer. Voilà, évidemment, quand vous êtes dans l'air, vous pouvez changer de direction à tout moment, vous pouvez faire vos statiques, changer, vous pouvez accélérer ce que vous avez à l'écouter sur votre objectif. Voilà, vous pouvez encore plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Vous pourrez avoir un bon pro-ensemble de la ville. Voilà, tu auras beaucoup d'objets à collecter. Il y a plusieurs défis, en fait, tout au long de la lecture. Comme c'est un local, vous avez des petites missions à nez, vous avez des courses, des choses compliquées. Vous aurez la possibilité avec vos amis de les défier, en fait, par comment vous avez fait. Bon, là, on peut pas tout faire très haut. Hum, j'en parle pas loin. Attends, on va essayer de faire un peu comme tout ça. Surtout. J'ai envie de dire. Ouais, il y a un peu. Donc là, qu'est-ce que tu veux dire ? En fait, il y a ce plan-là qui est, enfin, tu parles pas, donc qui est très sympa. Qui est un petit peu délicat après. Donc là, on va mettre du temps. Donc là, on va passer à la gravité du style Jupiter. Et là, on va faire ça. Donc là, on va faire ça, et on va passer à la gravité du style. Donc là, on va faire ça. Donc là, la gravité est augmentée. Donc on est plus lourde, on est aussi plus lourd, plus lourd, plus sale et plus sport, plus d'office. Je trouve que c'est un peu incriminant, c'est le style, mais on va comme ça, arrêtez à faire le jeu de celui-ci, ce jeu est beau. Voilà. En effet. Encore là, c'est pas mon palais. Là, ce qu'on voit en plus, c'est tous les détails, comme il y a plus d'objets, etc. Mais en bas, c'est un peu plus visuel, ça fait des partout. On verra encore plus après, quand vous êtes en violence d'entrevue, avec les chaises de toutes parts, les ennemis attaquent, etc. Et forcément, il faudra faire des ongles. C'est compliqué. Moi, elle a fait sa mission. Voilà. Donc là, le problème, c'est que les forces armées vont attaquer le village. On va y aller. Après, il va m'asseoir sur le rouge. Il s' bon tunnel. Donc, on saute. Le go whatever super longue. On va se mettre sur le haut. On va pouvoir reparler. C'est pas grave, on va aller quand même. Allez hop, ça fait le café qu'il fait. Là on a toujours la possibilité de slider. Il y avait plein de petits coups en ex comme ça, de slider, etc. Le but en fait là, avec la gravité de mon héros, c'est d'adapter votre style en fonction des ennemis, du lieu, etc. Comme le disait Olivier, ça vous permet de faire des combos assez sympa. On va aussi le moment balancer les ennemis, en dépêchant le présentateur. Donc Raven qui était un petit peu notre rival dans le premier, avec qui on a fait à Miami. Maintenant on vient nous aider, on va nous rejoindre au cours de l'aventure pour nous aider à nous sortir du Petra. Du Petra exactement. On va nous sortir du Petra, exactement. Il n'est pas trop désigné. Alors ça c'est un nouveau type d'ennemis. Donc dans le premier, on apprécie plutôt principalement des dévices. Là vous allez pouvoir aussi bien appréciez du Soda et des Mekka. Enfin vous trouvez les points faibles, parce que si c'est dans le premier que vous avez des ennemis, il faudra parfois tourner autour, essayer à briser leurs gardes, les contourner, trouver leurs patterns. Donc le ciblage en fait des différentes parties, avec Raven qui vous aide évidemment. Mais ça, pas les empêches, ils sont prêtes d'avoir des dévices ! Ils disent, ils disent des dévices. Ils disent d'être dans le Don. Mais les dévices sont dans le Don. C'est un peu de la version, c'est un travail. Voilà, là ça fait très bien, c'est pas le premier. Ah, c'est pas le premier. C'est des couches, ça c'est pas le premier, c'est le premier. C'est un succès. On n'a pas passé au tout sérieux, donc, avec un boss, donc un boss mecha. Maintenant, on a une évigne, on a aussi des ennemis humains, on a aussi des ennemis métodisés. Donc oui, il est aussi pareil, c'est un espace de... Je pense qu'il y a quelques cartes de l'énergie, là, qui... Évidemment, qui présentent les fourchers. Parce qu'il n'a pas un point fait pour les numéros de la tournée. Voilà, il y a un truc raconté. À deux minutes à terme, il y a un peu plus haut. Et puis, on a un peu plus haut. Moi, j'ai l'impression qu'il est bien joué avec le style Goulet. Je me percerais qu'il est en haut ou moins, moi, je refuse avec le style Choulet. C'est pas repressant, je crois. C'est parti. En effet, c'est une bonne méthode qui utilise l'estil lumière pour prendre de la hauteur et la plus importante, on enchaîne avec l'estil Jupiter pour maximiser ses dégâts. Voilà. Et une fois qu'on a vaincu, on a un petit bout d'espoir 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 d'espoir. En plus, elles sont trop mignons. Et c'est ce soir-là. Donc là, on a fini la démo. Là, on a fini la démo, oui. C'était un petit débat sur du jeu. Donc, j'espère déjà que ça vous a plu. Donc, si vous avez suivi l'actualité, donc, bien, on a annoncé en fait, donc, si 9 juillet, il y aura un événement au Japon qui donnerait un peu plus d'informations sur le jeu et notamment sa sortie. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu et que ça prendra en nature dans le jeu. Donc, ce n'est pas un petit peu de 4. On va terminer avec le trailer qui a été diffusé à l'E3 de cette année. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée et un bon salut.